Avant de prendre des compléments alimentaires, n'oubliez surtout pas de demander conseil à votre médecin. Ou pas en fait. Si votre médecin est du genre à répondre 20 fois au téléphone lors de votre consultation de 10 minutes, du genre également à vous filer du paracétamol pour un oui pour un non, un IPP au moins de problèmes digestifs, du Xanax à la moindre saute d'humeur, une statine pour être à la mode, et en cas de problème urinaire un fluoroquinolone, afin d'être certain de vous achever pour de bon en vous filant une bonne fibromyalgie atrogène. Fuyez cette médecine comme la peste, ne lui demandez surtout pas conseil. Bienvenue dans cette vidéo, on va parler des compléments alimentaires et plus précisément de mon stack de base. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ma santé, j'ai fait plusieurs médecins classiques, généralistes, demandant des prises de sang. Aucun ne m'a alerté sur ma vitamine D dans les chaussettes, mon taux d'homocystène bien trop élevé m'a testo à côté de ses pompes. Par contre, ils se sont mis à cœur joie pour me faire peur en me parlant de l'alimentation protéinée et de mon taux de créatinine trop élevé qui va m'envoyer au cimetière avec des reins bousillés. Sauf que comme tu passes ton temps à répondre au téléphone au lieu de m'ausculter correctement, tu n'as pas remarqué que je suis un bodybuilder de 100 kg pour 1,85 m et que donc mon taux de créatinine est totalement faussé. Se baser là-dessus pour juger l'état de mes reins est une erreur. Tout ça pour dire que oui, bien sûr, demandez l'avis de votre médecin, c'est hyper important et ça peut être hyper instructif à la seule et unique condition d'en trouver un bon. Bref, fin de l'intro, on passe au magnésium. Ok, on va parler du magnésium. Alors, l'indispensable, on le retrouve partout, bah oui, c'est vraiment vrai, c'est responsable de tellement de choses dans l'organisme, le magnésium, donc il ne faut vraiment pas hésiter à en prendre. Ça peut être la source, la carence en magnésium, ça peut être la source d'énormément de problèmes de santé. Donc si vous êtes carencé en magnésium, et c'est très probablement le cas, surtout pour nous autres sportifs, puisque cette vidéo s'adresse effectivement essentiellement à des sportifs, voire des bodybuilders, pas forcément professionnels, mais amateurs, passionnés en tout cas, le magnésium, vous le savez évidemment, est quelque chose de très important. Donc manque de récupération, douleurs musculaires, migraines, ça c'est vraiment les effets secondaires qu'on peut avoir, crampes, paupières qui sautent, donc c'est un petit peu tous des signes qui vont alerter pour savoir qu'on est en manque de magnésium. Concernant la migraine, moi je trouve que dès qu'on a des maux de tête, prendre 2-3 cachets de magnésium, c'est quelque chose d'assez efficace, donc personnellement je trouve que ça marche, donc je le recommande vraiment. Pour le reste, évidemment, il n'y a pas d'effet instantané, mais concernant les maux de tête, la migraine, je trouve que c'est assez réel. Pour le sommeil aussi, pour favoriser un bon sommeil, c'est quelque chose qu'on ressent effectivement. Ce qui est important, il faut être très attentif à la source de magnésium, le sel de magnésium qu'on va choisir, donc du bisglycinate et du citrate sont les plus intéressants. Il y en a d'autres, mais je ne les connais pas tous évidemment, mais bisglycinate au niveau digestif, très très bien toléré, et le citrate, très intéressant pour nous désacidifier. Donc je vous mets deux compléments alimentaires que j'aime bien, vous avez le magnésium de chez Pur Encapsulation, c'est du glycinate, et vous avez la formule alcalisante, alors là ce n'est pas que du magnésium, le magnésium qui est dedans c'est du citrate, mais vous avez plein d'autres choses dedans, silice, zinc, potassium, donc ça c'est vraiment une formule très intéressante à prendre pour nous autres sportifs. Dosage, franchement très très variable, très difficile de répondre à cette question, non, point négatif évidemment ça va être le coup, parce que du magnésium de bonne qualité ça coûte super cher, en tout cas si vous en prenez beaucoup, si vous prenez à cacher par jour, non, mais si vous en prenez, je ne sais pas moi, 4-5 dans la journée, ça peut effectivement vite vider le pot, et vous revenir à un budget assez conséquent. Donc voilà, peut-être avoir un peu en fonction de vos besoins, de vos mots, et évidemment de votre budget, mais sinon complément alimentaire totalement indispensable, le numéro 1 de mon stack. Vitamine D, alors s'il y a bien quelque chose de très important à prendre, c'est la vitamine D. Effectivement, si vous n'êtes pas dans un pays où il y a du soleil en suffisance, voire même, d'ailleurs vous pourriez très bien être dans un pays qui est fortement ensoleillé et ne pas vous exposer, le problème serait le même. Donc il faut effectivement se supplémenter en vitamine D. Les dosages recommandés sont largement supérieurs à ce que la plupart des médecins recommandent, je crois qu'ils recommandent aujourd'hui 600 à 800 unités. On parle plutôt de 6 000 à 10 000 unités. Il faut savoir que pour nous, sportifs et bodybuilders, ça a un impact aussi sur la testostérone. Donc vitamine D, le soleil, bien sûr. Pourquoi ? Faiblesse musculaire, fibromyalgie, ostéoporose, pardon, dépression, ça on le ressent très fort, dès qu'on est exposé au soleil, dès qu'on a l'impact de la vitamine D sur notre humeur, je trouve, est immédiate. Évidemment, peut-être pas forcément avec le complément alimentaire, mais vraiment avec l'exposition au soleil. Booster testostérone, ça je vous l'ai dit aussi. J'avais vu un article où ils expliquaient que pour je ne sais plus quelle équipe, lors des Jeux Olympiques, ils étaient obligés de s'exposer au soleil afin de booster leur testostérone. Défense immunitaire, et donc si vous êtes dans un pays non ensoleillé, pas hésiter une seconde, il faut se supplémenter, 6 000 à 10 000 unités, et si vous êtes dans un pays où il y a du soleil, et bien effectivement, exposez-vous. Moi je suis en Belgique, donc on n'a pas des masses de temps d'exposition possible. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre ? Là je vous mets les deux compléments alimentaires que je prends, je ne les prends pas en même temps, mais je varie un petit peu. Disons qu'au niveau budget, c'est le petit flacon de chez Biotics, donc c'est le d'émulsion forte, qui est le plus intéressant. Une goutte, c'est 2000 unités. Ce qui me gêne un peu dans ce truc-là, c'est qu'une goutte, ça ne veut pas dire grand-chose en fait, parce que des fois vous faites une petite goutte, des fois vous faites une grosse goutte, difficile à savoir ce que vous prenez exactement, mais d'un point de vue budget, vous êtes parti pour des mois avec ce truc-là, donc c'est vraiment très très économique, et c'est un produit de très bonne qualité. Vous avez à côté de chez Pharma Nord, le D-Pearl en 3000, là au moins vous êtes certain que vous prenez 3000 unités par petite perle. Donc moi j'ai une préférence pour ce truc-là, mais niveau budget là par contre ça monte fort. Je dirais que 6000 unités, ça me paraît déjà très bien pour pas non plus dépenser des sommes incroyables. Concernant le zinc, complément alimentaire très intéressant aussi, très important pour la testostérone et la libido, ça en fonction des dosages, là aussi c'est vraiment un effet secondaire, si je puis dire, un effet secondaire bénéfique, vous allez ressentir immédiatement, 15 mg c'est peut-être un peu léger, mais 45 mg, si au niveau libido vous ne le ressentez pas, c'est qu'il y a un souci, en tout cas moi je peux vraiment témoigner que c'est quelque chose qu'on ressent. Donc booster de testostérone encore, vous avez remarqué que dans les compléments alimentaires que je choisis, je veille vraiment à avoir des boosters de testostérone, je trouve ça important évidemment dans notre objectif de bodybuilding. Booster d'hormones de croissance, le problème avec une carence en zinc, c'est qu'on peut avoir des retards de cicatrisation, donc c'est important aussi de veiller à ça, et c'est intéressant aussi comme complément pour l'aromatisation, l'aromatisation c'est la conversion de la testostérone en oestrogène, donc avoir un bon taux de zinc est important aussi pour limiter ce phénomène là. Pareil, moi je suis assez fan de cette marque là, parce que je sais que c'est une marque de très très bonne qualité, donc pure encapsulation, zinc, 15 mg, on peut franchement en prendre 1, 2, 3 par jour, voilà, encore une fois c'est toujours la même histoire, respecter vos dosages sur base de prise de sang, alors est-ce qu'il faut faire des prises de sang toutes les semaines ? Bien sûr que non, de toute façon c'est impayable, une fois par an ce serait un minimum avec une belle prise de sang, mais je le répète encore une fois en fonction du budget, ça peut très vite être quelque chose de coûteux, 2 par an ce serait top, si vous pouvez vous le permettre, et vérifier un petit peu tout ce que vous faites, si vous êtes dans ce trip là, dans cet objectif là, d'optimiser au maximum voto, magnésium, zinc, vitamine D, testostérone, etc, etc. Important de respecter un ratio avec le cuivre, quand vous ferez votre prise de sang, afin de vérifier que l'absorption du cuivre n'est pas, on va dire, plus basse, à cause d'un zinc trop haut, donc il faut vérifier à ça, pour le cuivre, une bonne solution, soit encore prendre des compléments alimentaires, mais moi je ne suis pas hyper fan non plus d'avoir 50 compléments alimentaires par jour, j'ai une sélection que je trouve intelligente, que je trouve suffisante, qui me correspond bien, et je n'ai pas non plus envie de constamment rajouter des compléments alimentaires, parce que financièrement, ça peut devenir aussi compliqué, et puis même, ce n'est pas non plus totalement ma vision de la santé, j'estime que, je ne peux pas concevoir que ma santé dépend de 200 pilules par jour, par contre, c'est vrai que, le principe, ou la logique de dire que l'alimentation d'aujourd'hui et notre mode de vie nécessite une supplémentation et des compléments, je l'entends, je le comprends, et c'est un peu le pari que je fais, surtout au niveau de l'alimentation, là il n'y a quand même vraiment plus rien à, il n'y a plus aucun doute possible sur le fait que notre alimentation ne nous donne pas tout ce dont nous avons besoin, encore plus pour nous, bodybuilders, qui maltraitons notre organisme et notre corps à longueur de journée, à longueur d'année, on leur en demande beaucoup, et donc effectivement, il faut une supplémentation en fonction. Donc le zinc, voilà, je vous mets également la formule, Dr Jacobs, formule alcalisante, il y a du zinc dedans, donc c'est la même formule que pour le magnésium, donc je le répète, là-dedans c'est magnésium, potassium, zinc, silice, très très bon complément alimentaire aussi, pour nous désacidifier. Vitamine B12, vitamine de l'énergie physique et psychique, très importante si vous êtes végétarien, bon, ça c'est pas une grande nouvelle, tous les végétariens savent évidemment, qu'ils doivent se supplémenter en vitamine B12. Si sportif intense, on a des besoins plus importants, et donc des taux à vérifier dans votre prise de sang doivent être vraiment, vraiment à la hausse. L'homocystéine, c'est un des marqueurs cardiovasculaires les plus importants, la vitamine B12 est fortement liée avec ça aussi. Moi pour la petite, pour l'anecdote, quand j'ai commencé à m'intéresser à ma santé, à mes prises de sang, etc., j'ai été voir un médecin, j'y connaissais absolument rien dans les prises de sang, donc je lui faisais parfaitement confiance, je ne demandais pas forcément tel ou tel renseignement, et quelques années après, j'ai été vérifier cette prise de sang qui était totalement catastrophique, alors qu'à l'époque, le médecin m'avait dit « Ah oui, oui, tout est parfait, il n'y a aucun souci », donc j'étais enchanté, je devais avoir 29 ans, je pense, 28 ans, 29 ans, ça n'allait pas, ma récupération n'était pas bonne, je sentais que mon corps n'était plus comme avant, et j'avais dit « Écoutez, moi je veux faire une prise de sang, je veux des conseils ». Donc tout était bien d'après lui, vitamine D dans les chaussettes, testostérone inexistante, et taux d'homocystéine hyper haut, plein d'autres médecins, des bons médecins, des médecins en médecine fonctionnelle, m'ont dit des années plus tard que c'est un scandale de m'avoir laissé avec un taux, comme ça, sans m'alerter, sans me dire « Écoutez, monsieur, ce n'est pas dramatique, mais il va falloir quand même changer certaines choses ». C'est important de prendre la vitamine B12 aussi en cas de prise d'IPP, ce sont donc des médicaments qui peuvent freiner l'absorption de la B12. Le petit complément alimentaire que je vous présente là, c'est de chez Barinutrix, c'est du Metagenix, ce sont des petits bonbons à mettre sous la langue, donc en sublingale, on prend ça en sublingale, il faut le laisser fondre une dizaine d'une minute, c'est un super bon petit goût, donc vraiment aucun souci. Là par contre, niveau prix, ça ne coûte vraiment rien ce truc-là, donc là vous êtes parti pour super longtemps. Le magnésium c'est cher, le zinc c'est cher, si vous en prenez beaucoup, sinon ce n'est pas cher, et la vitamine B12, ça ne coûte vraiment rien. Ok, maintenant on va parler de mon complément alimentaire préféré, ou en tout cas, le petit, mon chouchou si je puis dire, c'est vraiment la chouaganda, qui est donc une plante adaptogène, qui est très intéressante pour booster la testostérone encore, je le répète, on est toujours dans cette optique de construction musculaire, et on sait que la testostérone va avoir un impact très important là-dessus. Régulation du cortisol aussi, si vous avez un cortisol dans les chaussettes, comme il a été détecté chez moi lors d'une de mes prises de sang, vous pouvez avoir des réactions inflammatoires, comment dirais-je, peut-être pas inexpliquées, mais incontrôlées, donc c'est vrai qu'avoir des douleurs à gauche à droite, avec un taux de cortisol dans les chaussettes, c'est tout à fait normal, donc je l'ai noté un peu plus bas, anti-inflammatoire aussi. Détente, tumeur positive, sommeil, c'est vraiment des choses je trouve qu'on ressent avec la chouaganda. Encore une fois, il faut doser, c'est toujours le problème, c'est que si vous achetez un complément alimentaire, vous prenez une gélule, vous dites, il ne se passe rien, ben oui, évidemment, ce n'est pas miraculeux ces trucs-là, ce n'est pas un rail de coke, donc forcément, il faut un peu doser et quand on dose, le pot se vide rapidement et ça peut vite coûter très cher, donc effectivement, la chouaganda et le magnésium, ça coûte super cher, vitamine B12, ça ne coûte rien, je l'ai dit, vitamine D, ça ne coûte rien, et zinc, il n'est pas nécessaire forcément d'en prendre énormément, donc ça peut être assez raisonnable. Stress, anxiété, ça c'est très reconnu aussi que la chouaganda joue énormément sur l'anxiété, donc mais bon, c'est pareil avec humeur positive et détente, tout ça c'est lié, donc effectivement, si vous êtes d'une humeur positive et détendue, vous n'êtes pas stressé et anxieux, tout ça c'est logique. Donc moi, c'est vraiment un complément que j'apprécie beaucoup, je trouve personnellement que le stack zinc, vitamine D à haute dose, zinc à haute dose, pardon, et la chouaganda à haute dose pour la testostérone et donc la libido, puisque tout ça est intimement lié, va avoir un effet assez spectaculaire, si je puis dire, donc on le ressent, en tout cas, ça c'est sûr et certain, donc voilà, haute dose, la chouaganda, super complément alimentaire, je le recommande mille fois. Alors pour conclure, faut-il prendre des compléments alimentaires ? Je vous avouerai que moi, j'en sais strictement rien du tout, est-ce que c'est indispensable ? Je ne le sais vraiment pas, maintenant moi, c'est le pareil que je fais, je fais une sélection de compléments alimentaires que j'estime intéressant, sur base de lecture, chez des médecins, des prises de sang, des échanges que j'ai eus avec des médecins que j'apprécie et qui m'ont, comment dirais-je, appris beaucoup de choses, donc voilà, évidemment tout ça n'a aucun sens, sans une alimentation impeccable, sur le côté, bien évidemment, si vous êtes bodybuilder, puisque c'est une chaîne qui s'adresse essentiellement à vous, vous connaissez tout ça aussi bien que moi, mais donc voilà, petite piqûre de rappel, c'est hyper important, pensez à liker, partager, et vous abonner à la chaîne, c'est super encourageant pour moi, et n'oubliez pas qu'il vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance. A plus, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada